Desmodium, le meilleur allié pour protéger et détoxifier votre foie. Troubles du sommeil, manque d'énergie, teint brouillé, mauvaise haleine. Saviez-vous que votre foie peut avoir besoin d'un coup de pouce pour se détoxifier ? Le desmodium ascendant est la seule plante connue capable de protéger et de nettoyer le foie en profondeur. Cet organe, ô combien précieux pour notre organisme, est à notre époque trop sollicité. Drainer son foie est primordial pour conserver santé et énergie au quotidien. En gélules ou en liquides, découvrez quand et comment utiliser les compléments alimentaires à base de desmodium. Les vertus médicinales du desmodium Le desmodium n'est pas inscrit à la Pharmacopée française, et Lens, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, a publié un avis de pharmacovigilance malgré ses propriétés hépatoprotectrices et immunostimulantes. Le desmodium protège le foie, notamment si vous souffrez d'une hépatite virale ou de dysfonctionnement lié aux effets secondaires de chimiothérapie par exemple. Il est aussi fréquemment utilisé pour une cure détox après des abus d'alcool et de nourriture. En Afrique, il est également utilisé depuis très longtemps comme traitement symptomatique de l'asthme. En agissant sur la contraction des muscles respiratoires, il a aussi des effets anti-allergiques puisque des allergènes peuvent être à l'origine de ces gènes des voies respiratoires. On l'utilise également contre les maux d'estomac, la constipation et des problèmes gynécologiques, le coré, gonoré. Vous achèterez le desmodium en pharmacie. Les tiges et les feuilles de desmodium sont utilisées de différentes façons. En infusion ou décoction, 10 grammes environ de desmodium, une litre durant 15 minutes, 3 tasses maximum au jour. En gélules, extrait fluide, selon les indications du pharmacien, mais souvent en cure de plusieurs semaines. Feuilles séchées de desmodium. Origines et utilisations traditionnelles du desmodium. Le desmodium ascendant est une plante traditionnellement utilisée par les guérisseurs en Afrique équatoriale comme remède contre la jaunisse et la constipation. Au Cameroun, le desmodium est principalement utilisé pour traiter les troubles du foie. Ogana est réputé pour ses allergies respiratoires et ses problèmes de peau, eczéma. En très peu de temps, desmodium est devenu le traitement naturel le plus efficace pour lutter contre les agressions du foie. Pourquoi est-il indispensable de préserver son foie ? Le foie possède de multiples rôles mais le principal est de détoxifier l'organisme. Véritable éponge, il absorbe tous les déchets de l'organisme, résidus de graisse, de médicaments, de pesticides, qu'il transforme en éléments non toxiques. Tout passe donc par le foie. En quelque sorte, il constitue une véritable station d'épuration de l'organisme. C'est ensuite les reins qui prennent le relais pour éliminer ces déchets. Notre alimentation contemporaine, la pollution, les substances synthétiques, les traitements médicamenteux, l'alcool sont de véritables poisons. C'est pourquoi notre foie peut se retrouver surchargée de travail. Il ne parvient donc plus à les éliminer correctement les déchets, s'engorge et s'épuise engendrant ainsi nombre de pathologies ou de déséquilibres. Parmi les plus fréquents on trouve les troubles du sommeil, digestif, fatigue, teimpale voire des maladies plus graves comme les hépatites. Il est alors utile de régénérer les cellules du foie et de le drainer naturellement afin de l'aider à se débarrasser des déchets qu'il empoisonne. Bienfait du desmodium ascendant, la plante miracle des foies agressées. Cette plante médicinale, également appelée « chou de mendiant », facilite le bon fonctionnement du foie. Soutient l'activité du foie. Véritable filtre hépatique, ses composants actifs aident à protéger notre corps contre les excès alimentaires et les produits chimiques. Décontractant, après un effort physique mal préparé ou trop intense, les muscles montrent parfois des signes de faiblesse. Ils soulagent les contractures musculaires, les courbatures, les crampes ou seulement les impatiences. Certains l'utilisent également pour apaiser les maux de dos. Soulagent les troubles respiratoires, ils soulagent l'asthme bronchique en bloquant la contraction des muscles des poumons. Bronchodilatateur, ils exercent un effet relaxant sur les muscles bronchiques et les voies respiratoires. Soulagent les symptômes allergiques, allergies subites, asthme allergique, allergies digestives. Minceur, certains utilisent le desmodium pour maigrir, en effet ces bienfaits détox sont idéals en accompagnement d'un programme minceur. En gélules ou liquides, sous quelle forme utiliser le desmodium ? Pour soutenir les capacités de régénération de votre foie fragilisée, il est recommandé d'effectuer une cure durant 3 semaines, ou 8 jours minimum. A chaque changement de saison, après des excès alimentaires ou si vous êtes sous traitement médicamenteux chimique lourd. En solution buvable, sous forme liquide avec les ampoules, l'assimilation par l'organisme est plus rapide, une ampoule par jour ou 3 à 4 cuillères à café, soit 600 mg de plantes sèches, pures ou diluées dans un verre d'eau. En gélules, plus simple à consommer, car elles s'emportent partout, les gélules permettent aussi de mesurer avec plus de précision la dose consommée. Elles auront également la préférence de ceux qui n'apprécieraient pas le goût assez prononcé du desmodium. Référez-vous à la posologie du complément alimentaire. Quels sont les bienfaits du desmodium ? Les études pharmacologiques montrent un effet hépatoprotecteur, protecteur du foie, du desmodium ascendant, en particulier par son action positive sur l'évolution du taux de transaminase, enzyme présente dans les cellules qui sont le reflet de l'état du foie. C'est pourquoi, il est recommandé dans l'accompagnement de l'hépatite. Il pourrait également jouer un rôle important dans la limitation des effets toxiques de certains médicaments ou traitements sur l'organe du foie. Depuis 2016, certaines allégations de santé en attente d'évaluation par l'EFSA peuvent être utilisées pour les compléments alimentaires à base de desmodium et notamment les suivantes. Par l'autorité européenne des aliments, EFSA, le desmodium ascendant favorise le fonctionnement hépatique et le drainage hépatique. D'après certaines études, du fait de sa richesse en polyphénol, les feuilles de desmodium pourraient jouer un rôle en tant qu'antioxydants et limiteraient les radicaux libres responsables du stress oxydatif et ainsi auraient une activité protectrice envers les cellules de l'organisme, et plus particulièrement, envers les cellules du rein. Plusieurs chercheurs ont aussi montré que le desmodium ascendant interviendrait dans les réactions allergiques, dans l'asthme bronchique et dans la modulation de l'immunité. En effet, il pourrait interférer avec la production de nombreuses substances, dites spasmogènes, provoquant des contractions au niveau des poumons, normalement libérées au cours de ces manifestations. Ce sont l'histamine, qui déclenche la réponse allergique, et les leucotriennes, connues pour stimuler la constriction des bronches. Le desmodium ascendant n'agirait pas, à ce moment-là, comme un antihistaminique, généralement utilisé pour traiter les allergies, mais comme un inhibiteur de l'action de l'histamine sur les muscles, diminuant ainsi la constriction des voies aériennes et des poumons et induirait un effet relaxant sur les tissus pulmonaires. Effets indésirables desmodium existent-t-il des effets indésirables ? Plusieurs études ont été réalisées sur l'utilisation du desmodium ascendant. À ce jour, aucune toxicité ni effet secondaire n'ont été montrées. Seuls des troubles digestifs légers, nausées, diarrhées, ont très occasionnellement été répertoriés. De ce fait, il apparaît comme une plante d'usage sûr et non toxique aux doses habituelles consommées et ne présente pas de contre-indications ou d'interactions médicamenteuses connues. Il convient néanmoins de respecter les doses journalières recommandées. Toutefois, par mesure de précaution et en raison d'un manque de données, la prise de desmodium ascendant est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes et chez l'enfant de moins de 12 ans sans avis médical préalable. Contre-indications et effets indésirables du desmodium Il n'existe pas de contre-indications ou d'effets indésirables reconnus. Cependant, si vous êtes sous traitement médicamenteux pour une pathologie digestive ou hépatique, demandez l'avis de votre médecin traitant avant de consommer des compléments alimentaires à base de desmodium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada